J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du dimanche avec un big 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 haul à sauce. Alors ça faisait un moment, j'avais passé deux commandes en fait pendant le confinement. Le 22 mars 2020, donc c'est un peu quand j'étais en dep, j'ai su qu'on était confinés. Et le 14 mai, donc ça c'était plus récent, c'était au déconfinement et des trucs un peu plus pour l'été. Et pendant le confinement j'avais acheté des trucs plus sportwear. Mettez un pouce en bleu si vous êtes resté en pyjama ou en jogging pendant ce confinement. Voilà, donc c'est deux salles, deux ambiances là, rien à voir. Je vais vous mélanger un petit peu mes deux commandes que j'ai prises et tout machin. Il y a plein de trucs que j'ai déjà porté et plein de trucs que j'ai pas encore porté. Mais qu'ils sont encore emballés sous plastoc. Voilà, j'ai acheté trois paires de chaussures complètement canon, canon, canon. Il y a juste un haut que j'arrive pas à retrouver, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, on commence tout de suite la vidéo. Vous verrez aussi, il y a beaucoup d'accessoires. Et voilà, en tout cas, oui, je sais, ça manque d'IGTV sur Instagram, ça fait longtemps. Mais là je vous montre rien porté et tout. Par contre, je vous ferai un IGTV sur Instagram avec mes pièces préférées que je porte très souvent et tout ça. Voilà, tout simplement. C'est parti, on se pose, on y va. Je vous montrerai de toute façon les photos portées juste ici. Et d'ailleurs là, je porte un truc. On regarde ça tout de suite. On y va les amis, on prend un petit thé, un petit café. On commence. La commande que j'avais passée au mois de mars. On va commencer par celle-ci. Donc je m'étais pris un débardeur d'entraînement. Ils appellent ça Adidas. Voilà. Que j'aime vraiment beaucoup. Sur le modèle, elle est mieux foutue que moi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, je vous la mets juste là. Il est bien parce qu'il est vachement... Bon, il est sans manche. Il commence à faire chaud et tout, machin. En plus, quand je fais mon sport, j'ai chaud. Il fait un peu pas boyfriend, mais vous savez, un peu loose. Et c'est ça que j'aimais bien. En fait, moi j'aime pas quand je fais du sport, les trucs qui me collent. C'est bon, c'est bon. J'ai déjà des brûlés à enlever. C'est pas pour avoir des fringues qui me collent, en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et aussi parce que c'est un truc qui se met et pour le sport et pour pas le sport. Quand j'ai la flemme, je sors dehors, je suis stylée avec ça. Donc ça valait, c'est 24,95€. Je trouve que c'est encore correct. Pour un débardeur Adidas. Voilà, j'avais fait des petites affaires, je crois. Ils avaient mis pendant le confinement, il y avait moins 25%, un truc comme ça. Donc ça, j'ai pas arrêté de le mettre. Beaucoup de basiques, vous allez voir dans cette vidéo. Ensuite, je me suis pris des chaussures Steve Madden. Je vous mettrai, de toute façon, tous les liens en barre d'infos. Oh, modeste prix de 124€. Mon cœur, comme dirait Beyez-vous. Franchement, je les aime de ouf. Alors, je les ai pas trop portés. Certes, je les ai portés quand même. Mais là, ça va être l'occasion de les porter encore plus. Plus, plus, plus. Et en fait, j'adore comment elles se mettent. Vous voyez, il n'y a pas de lacets. Vous avez le logo Steve Madden qui est juste là. On dirait un peu des Adidas. D'autres que j'ai achetées à R100, mais ce n'est pas les mêmes. Là, vous avez la tirette et vous glissez votre pied, en fait, à l'intérieur, tout simplement. Elles sont, mais, canons. Elles sont super confortables. Je pense qu'elles sont unisexes. Je ne sais pas trop. Mais bon, voilà. Ah, je ne vous ai pas dit les tailles que j'ai prises. Pardon. Le Adidas, je l'ai pris en M. Il y a des trucs que je n'ai pas essayé. Il y a des trucs qui ne me vont pas. Enfin, que j'ai essayé sans essayer. Bon, bref. Et les chaussures, je les ai prises en 39. Ça taille bien. Alors, ensuite, une petite histoire story time. Je me suis pris un autre survêtement qui était soldé. Gigi Hadid x Reebok. Et alors, en fait, j'ai pris du M. Et je me suis dit, non, mais je veux un truc un peu loose et tout. J'adorais la couleur. C'est rose sur le site, rose pastel. Je vous mets une photo juste là. Et il se trouve qu'au final, je l'ai reçu, c'est plus marron que rose pastel. Donc, j'ai déjà un petit peu le S. Et en fait, le M, moi, je fais du S déjà de base. Mais je prends toujours des M quand je prends des trucs sportifs et tout machin. Bah, il est trop grand, quoi. En fait, ça se voit, c'est surtout au niveau des... Vous voyez, j'ai perdu des bras. Des manches, on dirait Iti. J'utilise avec sa capuche. Je suis dégoûtée. Quand j'ai voulu le renvoyer, le temps a été dépassé. Enfin, je ne sais plus, il y avait un truc et tout machin. Donc, tant pis, je le garde. Peut-être que ma mère pourra me resserrer les... Parce que c'est juste au niveau des manches, en vrai. Parce que sinon, j'adore. Et il avait une promo de ouf sur ce haut de survêtement. Donc là, vous avez... Oui, Reebok, ici. Mais c'était une collab avec Gigi Hadid. Mais la couleur, je ne suis pas d'accord. Et la taille, je ne suis pas d'accord. Mais pour sortir, même l'été, tout machin, il est bien. Mais dans les manches, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que ce n'est pas possible. Les hoots. Et du coup, si vous l'achetez, vous faites ma taille. Moi, je fais du 36. Prenez du S. Mais il est confortable. Les 75 euros pour compter, ça me fait un peu gage. Je m'étais prise... Je ne sais pas, c'était le confinement. J'étais en mode... Une paire, deux paires. J'étais entre les deux. Je ne sais pas faire de choix. Du coup, j'ai dit, vas-y, je prends les deux. Donc, je me suis pris une paire de Adidas originale. Alors, celles-ci, elles ont bien, bien, beaucoup servi. Je n'ai pas arrêté de les mettre. Elles sont graves confortables. Le modèle, c'est les Torsion TRDC. Donc, c'était dans les nouveautés. Même les autres que j'ai pris. Les Steve Madden, c'est dans les nouveautés aussi. Elles sont dégueulasses. Je suis désolée. Mais ça se voit que je les ai mises. Je n'ai pas arrêté de les mettre. Voilà, elles sont gris, un petit peu... Un vieux blanc, quoi, si vous voulez, avec les lacets, avec les petits points dessus. J'adore. De toute façon, maintenant, je n'achète plus. Dites-moi vous, mais je n'achète plus que des couleurs passent partout. Parce que je me rends compte, si j'achète, voir ma vidéo, ce que je regrette d'avoir acheté. Je ne sais pas, des pumas bleus, comme j'avais acheté et tout, je ne les mets jamais. Donc, maintenant, je ne prends que des basiques. Au moins, je les mets tout le temps. Celle-ci, j'avais pris du 38. Donc, moi, je fais un 38,5. Donc, à chaque fois, c'est au pif. Soit c'est 38, soit c'est 39. S'il n'y a pas 38,5, j'essaye à chaque fois. Parfois, je tombe juste. Comme là, les deux, c'était juste. Ce haut-là que vous voyez, donc, c'est un haut Vans. Je vous mets en photo, en grand et tout. Je vous dirais, je vous dis, je vous ferai un petit GTV et tout avec mes pièces préférées. Donc, ça, c'est une robe T-shirt. Je l'ai pris en M. Parfaite. J'ai pris une autre que je vais vous montrer juste après, que j'ai pris après. Et en fait, j'ai une passion pour les robes T-shirt avec des logos de marques, souvent de sport. J'ai pris un Puma, j'ai pris Vans. Et c'est tout simple, c'est tout basique. Mais franchement, c'est stylé de ouf. Pareil, je me bat à la maison, je me dis, je suis en pyjama. Je vais dehors, je suis stylée, quoi. Vous voyez, c'est... Je l'ai tellement mis, si vous voulez, que j'ai fait une tâche. J'ai refait une tâche, là ? Heureusement que je ne veux pas un IGTV. Je m'abaisse. C'est ça, le problème du blanc. Voilà pourquoi j'ai pris l'autre en noir. Je suis dégoûtée. Si vous avez des astuces pour enlever les tâches sur du blanc qui sont déjà faites, je prends. Autre truc, malheur, que je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de porter. Et ça, si vous me suivez sur Instagram, cliquez au blog. C'est un jogging Puma que j'ai pris en S. Alors, je vous mets le modèle juste ici qui le portait. Sur elle, ça fait un slim boyfriend, là, je t'as compris. Et donc, moi, j'ai pris du S et j'aurais dû prendre du XS. Donc, il est tout simple comme ça. Vous avez le petit logo Puma ici. J'adore tout ce qu'ils font Puma. Je suis extrêmement fan. Et en fait, il se trouve que là, quand tu regardes comme ça, je l'ai beaucoup porté. C'est genre tous les jours. Pendant le confinement, voilà, soyons honnêtes. C'est un jogging, le truc. Tu sors, t'es stylé avec. Et en fait, il se trouve que j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport pendant le confinement. Et j'ai beaucoup maigri aussi. Enfin, beaucoup. Il me reste encore 2 kilos à perdre. Si je veux être bien 2, 3 kilos. J'ai perdu 4 kilos pendant le confinement. Enfin, je ne fais pas un 34, mais je faisais un bon 36, si vous voulez. Là, je suis un peu entre deux. Et donc, le S est beaucoup trop grand. Et en fait, je vous avais montré en story. Le pantalon, il me tombe en fait au niveau de la taille, du cul et de tout en fait. Même si j'ai encore bien des poignées d'amour et tout. Si vous faites ma taille 36, prenez du XS. Mais alors, c'est un pyjama. Ah ouais. Ah ouais. J'adore. Et on termine, du coup, pour la commande, celle-ci que j'avais passée avec un hoodie qui est de la marque Collusion. Alors, la marque Collusion, il me semble, c'est Asos qui fait ça. Je ne dis pas de bêtises, sinon je couperai dans cette vidéo. Il était à 29 euros, il me semble. Donc, vous avez juste le logo. Mais aussi, il est dégueulasse. Vous avez le logo. C'est une croix, tout simplement. Et il est présenté pour hommes et femmes. C'est unisex. Vous avez la capuche derrière. Vous avez sur le côté écrit Collusion, comme ceci. Franchement, ça vaut, je ne sais pas, un Adidas, un Reebok. Ou je ne sais pas quoi. Par contre, pareil, je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ce confinement. Mais j'ai taché tous mes trucs. Et alors, par contre, il est super épais, je tiens à vous le dire. Parce que là, quand il a commencé à faire chaud, et moi, je me baladais avec ça. Mon truc puma et tout. Mais en mode, oh my god. Le relâchement total. J'ai été faire mon épilation laser aujourd'hui. Après 4 mois. Je suis en train de me reprendre en main. Les gars, je fais les sourcils. Non, parce qu'il y a eu de l'abus. On va être honnêtes. Donc, la deuxième commande que j'ai faite. Alors, je ne les ai pas là. Mais je m'étais achetée sur Asos. Vous savez, les Invisible Bubble. Je vous mettrai une photo là. Parce qu'ils étaient à 4,95. Et il y avait tout le paquet et tout machin. Donc, ça que je mets tout le temps. Donc, ça, c'était dans ma commande. Ensuite, je me suis acheté un lot de deux barrettes. J'adore les accessoires, vous savez. Un lot de deux barrettes géantes. Ça a tendance depuis quelques temps. Et je suis fan des barrettes. J'ai pris quasiment que des trucs de nouveautés, de toute façon. Je suis une fan des barrettes dans les cheveux. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve des jolies. Je peux passer 3 heures sur Asos ou un autre site pour chercher des barrettes. Et celles-ci, elles font pas mal. Elles se clipent super bien. Et elles tiennent très, 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 très bien dans les cheveux. Ça, c'était pas mal. C'était 6,99 euros. Ça aurait pu être moins cher quand même. Et je les ai en tout cas beaucoup portées. Je l'ai pris en 36. C'est une robe à lassage et en dentelle. En fait, j'attendais que ce soit l'été. Et qu'en fait, on soit déconfinés. Et ça, ça sent la photo à la campagne avec cette robe-là. Je mettrai le modèle juste ici. Normalement, je rentre dedans. Ça revient à la mode tous les étés. La dentelle comme ça et tout. Mais lassée, je trouve ça tellement jolie. Celle-ci, quand même, 39,99. Mais en même temps, tu me diras, chez Mango Zara, on est au même prix. Donc, voilà. Elle est très, très jolie. Ça fait hyper romantique. Moi, vous savez, je suis une romantique. Très jolie. Même le détail, là, ici. La bretelle. Je trouve ça trop jolie. Et moi, l'été, je sais pas vous. Mais que je porte des trucs comme ça. C'est comme quand j'ai pas eu de me fringuer. Des trucs confortables, mais stylés un peu quand même. Ensuite, pareil, je l'ai pas ouvert. Je me suis pris deux maillots de bain. C'est un intérêt de m'aller parce que, du coup, j'ai pris quelle taille ? Ah, c'était taille unique, c'est ça ? Ouais, normalement, je rentre dedans. Made in China. Made in China, 18 euros le bas. Taille unique. Taille unique, si tu fais du 44, ils sont un peu chelous. Il est magnifique. Regardez. C'est un espèce de vieux rose. Trop, trop beau. Vite fait tanga. On aime bien. Voilà. Et du coup, le haut qui va avec. J'espère que mes 1 seront dedans. Je vais pas faire du dessin, non, du sport, pour une fois. Il est trop beau, le haut. Il est trop beau de... Ah, ce maillot-là, il m'a coûté combien, en tout ? Ouais, moins de 40 euros. Franchement, ça vaut le coup. Vous avez le petit rappel des coquillages, ici, sur les bretelles. Il est trop, trop beau. Il se ferme avec une fermeture normale. Voilà, j'adore. Trop à d'essayer. Ensuite, je me suis repris un Oudi. Un Oudi, hein. Vous avez compris. De chez Adidas. Je l'ai pas encore porté. C'est un crop top. Et en fait, sur le site... Parce que je le garde, je le garde pas. Bon, maintenant, c'est trop tard. Sur le site, ils trouvaient qu'ils faisaient pas crop top, hein. D'ailleurs, je trouvais qu'ils ont pas écrit crop top. Et en fait, c'est un crop top. Moi, je suis trop grande. Trop grande. Je suis 1m66. Il me semble que je l'ai eu en promo. Et c'est pour ça aussi que j'avais craqué dessus. Donc, voilà. Très, très joli. Avec le petit logo en strass. Comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il est entre guillemets léger. Et la petite capuche qui va bien avec. Pour faire ma pretty little liars. Ensuite, là, j'ai un peu le seum. Et je vais la renvoyer. Mais genre vénère. Je l'ai trouvé magnifique. C'est une robe mi-longue. La texture froissée. Oui, j'ai des picures et moustiques, la campagne. Je l'ai pris en 36. Je vais la réessayer sans soutien-gorge. Quand même. Parce que je la trouve magnifique. Franchement, je me voyais déjà dans les champs avec. Magnifique. Et en fait, en l'essayant, mes 1s ne s'y rentrent pas dedans. A essayer quand même. Mais ça me dérange. Ça veut dire que je devrais prendre un 38. Ça va être trop mal. Parce que je fais un vrai 36, voire 34-36. Je prends juste du M quand je veux que ce soit loose par rapport au t-shirt et tout. Comme ça et tout. Donc, je suis un peu déçue. Je vais la réessayer. À un moment où j'étais un peu gonflée d'eau ce jour-là. J'ai acheté des lunettes de soleil. Je les ai oubliées et je ne les ai même pas mises. Pourquoi je ne les ai pas mises ? Je les ai mises où ces lunettes de soleil ? Je les ai dû les laisser à la campagne. Je vous mettrai une photo ici. C'est des lunettes de soleil œil de chat. Il faut que je les retrouve. Parce que là, ça ne va pas du tout. Ensuite, je me suis repris un serre-tête. Donc, il y a celui-ci que je me suis pris. Qui est un serre-tête en panthère. On ne sait pas trop. Guépard, léopard. Je n'arrête pas de mettre. Vous me voyez tout le temps avec depuis au moins un mois. Je crois. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Et je me suis pris celui-ci aussi. Ils appellent ça bandeau fil de fer. Je ne sais pas quoi là. C'est un tout simple. D'ailleurs, je vais faire un vide dressing bientôt. Je vous mettrai en barre d'infos s'il est sorti. Et je revends plein plein de serre-têtes. Parce que bon, j'aime bien tourner. Il est torsadé. Il est très fin. Et je l'ai mis dans une précédente vidéo que je vous mets ici. Ici. Je ne sais même plus. Ce que je sens, c'est qu'il fait très mal à la tête. Alors, autant celui-là. Je ne le sens pas. Lui, il fait grave mal. Genre là et tout. Ensuite, je ne l'ai pas ouvert. Mais j'ai pris un chouchou. J'adore les chouchous. Celui-ci, c'est un noir et blanc. Un petit peu en soie comme ça. Pour me faire des queues de cheval. Donc, voilà. Très sympa celui-ci. Il fait un peu bleu marine cela dit. Noir et blanc, noir et blanc. Putain, je me suis trompée de maillot tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le maillot que je vous ai montré, il était à 21 euros le haut. Oh là là. Et je l'ai pris en taille 38 le haut. Je me suis plantée parce que j'ai pris un autre maillot de bain. Je me suis pris aussi. Alors là, je ne vous raconte pas comment je n'arrête pas de les mettre. Je dis au début, non, je ne les mets pas. Ça fait trop connasse et tout. Ça fait trop meuf d'Instagram que je n'aime pas et tout. Je me les suis prise. Et Puma x Charlotte Olympia. Que j'adore. Qui sont vernis comme ça. À chaque fois, je voyais des claquettes comme ça. Je me suis dit, ah non, c'est trop moche, c'est trop moche. Je ne sais plus quelle marque et tout. Ça fait 2-3 ans que je vois ça et tout. Je me suis dit, ah non, c'est trop chum et tout. Apparemment, ce n'est pas si chum que ça vu que je me les suis prise. Elles sont mais confortables. Moi, je vais dehors avec, chez moi, dans le jardin, à Paris. Rien à foutre. Elles sont super méga confortables. Elles sont grave stylées aussi. Enfin, les goûts et les couleurs. Puis, il y a des sequins en fait dessus, tout simplement. Je les ai prises en taille 39. Et elles étaient à 42 euros quand même. Mais bon, pour des pompes humains, ça va encore. J'ai pris en taille M. Moi, je ne sais jamais les doigts. C'est compliqué. Normalement, je fais du 52. Mais en fait, ça dépend quels doigts. Au pire, si vous ne voyez pas, je vous mettrai une petite photo. Elle est canon. Trop belle. J'adore. J'adore Other than Stories. J'adore cette marque. J'ai pris celui-ci qui est un petit peu... Ça, c'est grave la mode aussi. Un petit peu en débardeur comme ça. J'ai peur que ce soit trop petit. C'est taille unique. Bon. Attends, elle fait pour le plus gros quand même. La fille, elle a des gros lolos de ouf. En plus que les miens. Genre, elle a cette taille-là. On se fout de ma gueule. Je remets dans sa boîte. Je me suis pris un pantalon Mango que j'ai très, très, très souvent mis. Qui est canon. C'est un pantalon à cordon à serrage qui est de couleur camel. Je l'ai pris en taille S. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu pantalon chino. Et je mets beaucoup de crop top. J'en ai acheté beaucoup des crop top courts avec. Souvent, je mets des crop top blancs ou des débardeurs noirs. Et pour Mango, le prix, ça va en 19,99. Ça va, vous avez des petites poches derrière qui sont complètement fake. Ça fait grave stylé. Genre, une réunion, un rendez-vous et tout. Ça fait classe. Pareil, une robe pull Puma que j'ai prise en taille S qui était à 30 euros. Vous m'avez vu très, 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 trop souvent avec en story parce qu'il est tellement confortable, tellement stylé, tellement agréable. Voilà. C'est du S. Et regardez comme c'est grand. Si vous faites du 36, prenez du S. Prenez votre taille. Vous voyez, parce que c'est fait pour se porter en loose. Celui-là, alors, c'est un Asos Design. Il était à 13,99. Je l'ai pris en taille 36. Je l'ai déjà porté. Il est très sympa. Il est vraiment crop top, crop top. Si t'assumes pas ton ventre, c'est un peu compliqué. Ce que je fais, c'est que je mets un pantalon taille hot. Par exemple, le pantalon que je vous ai montré, Mango, il va très bien avec. Vraiment. Je me suis pris un noeud noeud. Bivarius. Barrette noeud beige. Comme ça. Avec une queue de cheval. Je trouvais ça super joli. Voilà. Je trouve ça trop, trop joli. T'as juste envie de t'attacher les cheveux la robe, 12 euros la robe et tout. Moi, il faut que j'arrête d'acheter du blanc. Je me suis dit, ah, c'est joli cette petite corde et tout derrière. Épaules rembourrées, machin, tout ça. Et en fait, il se passe que oui, c'est du S. Comme ça, elle paraît loose. Je mets une photo à côté parce qu'on ne se rend pas compte. Mais en fait, elle est trop petite. Je pense que je vais la renvoyer. C'est dommage parce que j'adorais le bas tressé comme ça. Asos Design qui fait ça en taille 36. C'est un top qui est froncé au milieu. Tellement confortable. Je n'ai pas arrêté de le mettre aussi. C'est un crop top comme ça avec des petites dentelles. J'ai adoré pendant le confinement parce que les mannequins à sauce, elles prenaient les photos chez elles en fait. Ça m'a trop donné envie d'acheter des petites conneries comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai kiffé. Toujours Asos Design, je me suis pris encore un crop top blanc, mais cette fois-ci côtelé. Pareil, le mannequin a fait une poche chez Anistairam. Elle m'a trop donné envie. Et pareil, je l'ai pris en taille 36. Je l'ai très, très, très souvent mis. J'aime bien l'encolure comme ça. Et puis alors quand t'es bronzé, le blanc comme ça. Et celui-ci, je me rends compte que je ne l'ai pas encore mis. Il faut que je l'essaye. Il est à 13,99. Encore Asos Design. Alors c'est marrant parce qu'à moi, ils font des prix de ouf, je trouve, Asos Design. Et parfois, c'est grave correct quoi. Voilà, il est comme ceci celui-là. Et pareil, 36. Ça m'a l'air d'être un petit 30 quand même. Il me reste deux trucs à vous montrer. Donc il y a une robe que je n'ai pas encore essayée. C'est trois trucs à essayer là. Je l'ai pris en taille S. Elle est à 25 euros. Et je pense que c'est du taille XS là. En fait, il y a très peu de fringues que je n'ai pas mises et que je n'ai pas essayé. Et je me rends compte que je vais renvoyer tout ça en fait. Je suis dégoûtée. Elle était très jolie sur le mannequin. C'est le seul truc un peu imprimé coloré que j'ai pris. Sinon, je vous avais vu, je n'ai pris que des basiques. Bah à voir. Écoutez, mais j'aime bien. J'aime bien. Et je me suis pris une brassière triangle de la marque Monkey. Je n'ai pas encore mise. En général, je ne mets plus de trucs rembourrés et tout. Je ne mets que des brassières. Ou je ne mets pas de soutis. Mais lui, je l'ai trouvé tellement beau. Il est trop joli. Je pense que le M, c'est bon. Ouais, bah tu n'as pas... Attends, il faut que je te montre un maillot. Baby, on vient d'arriver. Voilà, tu vas halluciner. Il est trop beau. Il n'est pas trop beau ? Si de faux. Je l'adore. Donc voilà. Attendez, je montre à Baby, la meuf, elle a des uns comme ça. On est d'accord. Ce n'est pas un bas ? C'est quoi ça ? Taille unique. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, j'ai acheté que sur Asos. Je n'ai pas fait d'autres sites. Non, mais depuis le confinement, depuis le 15 mars, j'ai fait deux commandes Asos. Enfin, je me rends compte. Parce que moi, quand j'ai vu les gens se couvraient vers Zara et tout, le lendemain et tout, machin. Je ne sais pas ce que vous avez été faire à vous choper le coronavirus pour acheter des pompes à 39,99. Je vais quand même aller faire un tour chez H&M et tout, machin. Écoutez, les amis, dites-moi ce qu'un article vous a plu le plus dans cette vidéo. Je ne sais pas, les chaussures, les accessoires, les trucs sur lesquels vous avez envie de craquer. Vous étiez plus team, on va dire, là, pour l'été, avec mes deux commandes ou team un peu plus jogging, sportwear. Dites-moi aussi quel genre de vidéo vous avez envie de voir, si vous voulez encore un haul. Si vous voulez un haul encore, quelle marque vous avez envie de voir. Je ne sais pas, moi, Zara, Mango, H&M, Primark. Tiens, veuillez-vous, ça fait longtemps. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, s'ils ont envie de voir un petit peu les nouveautés Asos. Parce que c'est quasiment que des nouveautés que j'ai prises. S'il y a un code promo, je vous le mettrai parce que moi, j'avais passé une commande. Il y avait un big, big, big code promo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Juste là, pique-bou, blog. Voilà les amis, je vous fais un très 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 bon dimanche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada